Votre cabane à sucre a l'air toute fraîche et pimpante, mais elle a un certain âge quand même, non? Oui, c'est une cabane traditionnelle. C'est ça, c'est ça. Vous faites avec des matériaux que vous avez récupérés? Oui, en partie, avec du bois qu'on a récupéré après la vieille grange. Et puis, ce n'est pas les matériaux qui manquent dans la région, il y en a des granges à l'abandon. Oui, il y en a plusieurs qui sont abandonnés, mais c'est dommage parce qu'on peut récupérer du bois quand même de qualité dans une vieille grange. Malheureusement, ce n'est pas toutes les granges qui connaissent un aussi noble recyclage. Et puis, il y a l'historien Michel Dessart qui, comme vous, trouve ça désolant et il va nous parler ici de quelques-unes de ces granges qui mériteraient plus d'attention. Il faut dire que la grange des tables, c'est le bâtiment important sur une ferme. C'est là que, finalement, on va loger sa richesse et ce qui sert à nourrir, à loger sa richesse et à nourrir également sa richesse. Alors, c'est un lieu de grande activité. Avant l'électricité, l'habitant part le matin pour aller faire son train très tôt avec une lanterne de tôle. Et finalement, il le refait également le soir, donc deux fois par jour, en tout cas une bonne partie de l'année, il va à sa grange des tables tout le temps pendant les quatre saisons. Alors, c'est un élément extrêmement lié aux activités domestiques. C'est un lieu aussi de fête. Alors, à l'occasion, au moment de la moisson ou de la fenaison, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler dans la grange des tables. Il va falloir qu'on batte les céréales à côté de la grange ou sur les batteries. Il y a plein de choses qui vont se passer dans le fenil ou dans les tasseries pour tasser le foin, etc. Probablement qu'il y a plusieurs amours qui se sont rencontrés ou qui se sont développés sur des ponts de fenil au moment de certaines activités agricoles. Il y a tout un monde, en fait, il ne faut jamais oublier que c'est l'édifice qui loge tous sous un même toit dans l'univers agricole. On y allait faire ses besoins avant, en fait, qu'on ait, par exemple, une toilette. Eh bien, on allait souvent, enfin, une bonne partie de la maisonnée. Quand on travaille à la grange des tables, on va faire ses besoins, en tout cas, autour de la grange des tables ou pas loin du tas de fumier, finalement. Alors, c'est un univers extrêmement important pour les habitants qui vont rencontrer là ce qu'ils ont de plus précieux, leurs animaux. Et, finalement, là, il y a toute la relation avec le monde animalier. Alors, comment on échange avec ses bœufs, comment on soigne ses chevaux qui sont extrêmement importants pour la maisonnée, etc. C'est un univers culturel, ethnologique extrêmement important. En fait, quand on se promène à travers la campagne québécoise, que ce soit pour l'architecture des maisons ou pour l'architecture des bâtiments de ferme, on peut noter les trois grandes tendances culturelles qui ont modelé le Québec, les trois grandes influences. Alors, c'est d'abord la France, particulièrement dans les vieux villages. Il reste très peu de choses, finalement, des bâtiments français, sinon quelques belles granges en pierre qui datent du 18e siècle. Alors, donc, après des influences françaises où, tranquillement, ce modèle, la longue grange étable où tout arrive sous un même toit, on va retrouver des influences britanniques de bâtiments, souvent à quatre versants, à toits à pente douce, finalement, avec un deuxième étage pour le fénil, un premier pour la grange étable. Et, à partir de 1860, tout ça désire, c'est des influences étatsuniennes qui vont nous arriver. Alors là, on va avoir, finalement, toute une grande variété de bâtiments. Et là, on va avoir des granges rondes, des granges carrées, des granges à toits mansards, etc. Et c'est vraiment la période où la grange, la longue grange étable va se développer. À partir de 1860, 70, là, ça va s'activer à cet égard à partir des influences américaines. Mais il faudrait jamais oublier que les conditions climatiques du Québec vont imposer toujours un réajustement de ces constructions. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque région au Québec va inventer sa grange ou va améliorer, finalement, des types de granges. Par exemple, les gens qui fréquentent les cantons de l'Est connaissent bien des granges rondes. Alors, on les protège. Il y en a quelques-unes qui sont mises en valeur et qui ont des caractéristiques propres. C'est des bâtiments circulaires. On attribue, enfin, aux Quakers, aux Shakers américains, l'invention de ce bâtiment. Semble-t-il, enfin, faudrait vérifier, mais la tradition folklorique voudrait que cette communauté croyait que le diable se tient dans les coins. Et on essaie, en bout de piste, d'éviter de créer des coins dans le bâtiment. Il faut entrer dans ces bâtiments octogonaux ou circulaires pour voir le génie de la structure en bois. C'est une sorte de grand parapluie ouvert avec toute sa trame et sa structure de bois. Et, finalement, tout ça est en bardeau. Et c'est génial. Les structures des bâtiments de fermes québécois sont extraordinaires. Alors, il y a des pays de grange au Québec et c'est très marqué. Et les gens qui fréquentent les Îles-de-la-Madeleine, en fait, ce n'est plus une longue grange étable, mais aux Îles-de-la-Madeleine, on a des baraques qui sont simplement des fenils. Il y a une petite étable à côté de la maison. C'est un fenil avec un toit ajustable avec quatre poteaux. Alors, quand arrive la fenaison, on la remplit de foin. Quand on a besoin du foin dans l'année, on baisse le toit tranquillement pour protéger le foin des neiges. C'est typique des Îles-de-la-Madeleine, effectivement. Et il y a, bien sûr, partout au Québec, des bâtiments de style très précis, comme par exemple la grange à toit Mansart. Bon, ici, on est sur la ferme Goulet à Saint-Augustin-des-Morts, en banlieue de Québec. Une belle grange étable qui est en bon état de conservation, qui date de 1890. On est sur un patrimoine. La maison et le patrimoine ont été aménagés en 1870. C'est un site exceptionnel que la ferme Goulet. Alors, il y a finalement ici une belle grange à toit français, avec finalement son brésil et son terrasson. Alors, le terrasson, c'est la partie en pente. Et puis, le brésil, c'est la partie incurvée. Alors, c'est le comble français, comme semble-t-il François Mansart, en tout cas, comme on l'a valorisé en France beaucoup dans les châteaux. Et ça va faire boule de neige au 19e siècle, ce type de bâtiment, parce qu'au fond, il n'y a pas de pente. Alors, ça nous permet de bien occuper et de bien remplir les deux niveaux, finalement. C'est une cabane élégante qui est sur un premier niveau. Alors, ça donne beaucoup de logements. Et celle-ci, il est en bois avec son toit en bardeau, ses trois lanternons sur le toit. Et c'est un patrimoine exceptionnel, finalement, que cet ensemble agricole sur le bord du lac Saint-Augustin. Alors, il y a bien sûr tout un art populaire lié au bâtiment de ferme. Alors, jadis, il était commun dans la campagne d'avoir sur les lanternons une girouette en tôle, qui était soit un castor, soit un coq, etc. Il y a des gens qui en ont développé même des collections. Dans la collection nationale, on en a de très beaux spécimens. Et plusieurs ont le corps perforé, parce que, semble-t-il, au moment de la chasse, on ajustait son fusil sur la girouette des lanternes des bâtiments de ferme. Et donc, on va beaucoup identifier sa ferme par une porte de grange ou par les portes de fenil, qui sont très richement ornementées et qui identifient finalement un patrimoine. Il y a tout un art populaire aussi pour les portes d'écurie. La porte d'écurie ou les portes des tables sont souvent en deux parties, et il y a une partie qui comporte des ajours. Alors là, les cultivateurs, les habitants, vont manifester beaucoup d'imagination avec des ajours de portes qui reprennent toute la grammaire d'art populaire. Alors, des figures géométriques, des losanges, des carrés, des cercles, des jeux de dentelles. On emprunte souvent à la grammaire décorative classique pour ornementer ses portes. Alors, il y a tout un univers d'art populaire lié à la couleur, lié à des motifs, lié à des accessoires finalement, et qui concernent la grange d'État. Alors donc, c'est pas par nostalgie que je fais ça, c'est par fierté de traces exceptionnelles qui témoignent qu'on a forgé ce pays où il a fallu qu'on s'invente une agriculture. Je dois dire, la grande tristesse que j'ai, c'est de voir que les bâtiments de ferme ne sont à peu près pas protégés. En région, si vous vous promenez à travers le Québec, partout, vous allez voir des granges de tous les types qu'on a présentées, finalement, qui sont en train de s'écraser. On dirait que les granges d'ailleurs meurent comme des orignaux. elles écrasent à un moment donné pour une partie, et finalement, un hiver de neige lourde, elles s'écrasent complètement et elles disparaissent. On ne peut pas avancer, enfin, si on n'a pas de connaissances de ce qu'on est et d'où ce qu'on vient. Je pense qu'un peuple sans passé est un peuple sans futur. Alors donc, c'est une grande perte au niveau de l'ethno-histoire, du patrimoine québécois, d'activités qui ont forgé, finalement, le Québec. Et à mon point de vue, c'est une grande négligence. D'ailleurs, ça guette encore d'autres champs de la conservation architecturale. Et à mon point de vue, c'est qu'on vient d'autres champs de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.